Les amis, je sais que parmi vous, certains d'entre vous, vous m'avez demandé est-ce que j'avais vu l'épisode final de SNK et est-ce que j'allais en parler sur la chaîne. Cette vidéo est consacrée à mon avis concernant cet épisode. Alors, il est vrai que celui-ci avait suscité pas mal de polémiques à l'époque. Beaucoup de personnes pensaient que la fin de l'animé allait être changée par rapport à la fin du manga et finalement, il n'en est rien puisque la fin de l'animé est la même que la fin du manga. Personnellement, j'ai trouvé que cet épisode était plutôt bon, très complet. On rentre directement dans le vif du sujet avec de l'action, de la bonne musique et sur la globalité de l'épisode, on va retrouver les mêmes ingrédients, des ingrédients qui marchent, qui permettent de donner un épisode dynamique. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est sur un épisode à la fois dynamique, rythmé, émouvant par rapport à l'intrigue qui nous est présentée autour d'Eren et par rapport au développement de personnages, notamment Mikasa et Armin mais on a aussi de la tragédie par rapport à la morale qui en ressort dans cet épisode. On va commencer par parler notamment des responsabilités de la psychologie d'Armin et de Mikasa parce qu'on l'a vu dans cet épisode et même dans les épisodes précédents, ils sont résolus à arrêter le grand terrassement qui a été lancé par Eren mais par contre, ils ne veulent pas tuer Eren. Pour eux, c'est le plan C, le plan D et même c'est un plan qu'ils ne veulent pas exécuter. Le problème, c'est que cette résolution de protéger Eren quoi qu'il arrive coûte que coûte amène à la destruction de l'humanité petit à petit et aussi à la mort de leurs camarades parce qu'au final, ils se sacrifient en retenant leur coup pour protéger Eren et stopper le grand terrassement. Sauf que Levi le dit à un moment donné, ça ne sert strictement à rien. S'ils veulent sauver l'humanité, ils vont devoir tuer quoi qu'il arrive Eren. La première partie de l'épisode est vraiment consacrée à ça et à cette prise de conscience que vont avoir Armin et Mikasa par rapport au sort de l'humanité qui repose sur leurs épaules et sur leur prise de décision concernant le traitement du personnage Eren. En vrai, je trouve que c'est un vrai dilemme très intéressant parce que leur prise de décision, elle est très importante, c'est indéniable. Et il y a un vrai contraste. On parle d'un personnage qui est en train de tuer toute l'humanité qui a l'objectif de tout raser, de tout annuler. Alors que de l'autre côté, on a ses amis, Mikasa et Armin qui continuent de vouloir le protéger et de l'empêcher d'agir de façon différente sans avoir le tué. Et je trouve que c'est à la fois beau, cette fidélité, cette amitié qu'il y a entre ces personnages même si au final, il ne faut pas se bercer d'illusions par rapport aux actions des reines qui est complètement aveuglé par ce pouvoir qu'il a acquis et qu'il a submergé, il a perdu le contrôle. Ça aussi, c'est une belle morale qu'il nous a montré parce qu'au final, on nous fait comprendre que lorsqu'un être humain possède un pouvoir qui est trop grand au final, à la fin, il finit par en perdre le contrôle. C'est exactement ce qui est arrivé à Eren. Il pensait maîtriser la situation mais il s'est rendu compte qu'avec ce pouvoir toute la situation qu'il pensait maîtriser a fini par lui échapper. Désormais, c'est le pouvoir qui guide les actions d'Eren et ce n'est plus Eren qui guide ses actions. Ce qui fait que le personnage, son développement il est plutôt tragique, dramatique alors que de l'autre côté, c'est ces conséquences qui vont amener à la prise de décision de Mikasa et d'Armin de tuer Eren. Il y a vraiment quelque chose de beau mais surtout vraiment quelque chose de dramatique à tout cela. Un beau mélange qui fait un bel épisode. Et ce qui est vraiment triste c'est que plus l'épisode avance plus on se rend compte que les actions que sont en train de réaliser Mikasa et Ermin et leurs compagnons pour stopper Eren et le grand terrassement c'est Eren qui a tout prévu d'entrer pour que tout simplement ses amis aient le beau rôle en tant qu'héros comme quoi c'est eux qui ont sauvé l'humanité des actions d'Eren pour qu'au final on les laisse tranquilles. Ce que veut faire Eren tout simplement c'est d'offrir la liberté à ses amis en annulant le reste du monde. Sauf qu'à un moment donné il se rend compte que ça ne va pas être possible puisque ses amis sont en train de lui donner du fil à retordre. Il a éliminé 80% de l'humanité. Donc sa dernière option c'est d'offrir la récompense à ses amis d'être considérés comme des héros. La conclusion est d'ailleurs très bien trouvée pour le développement de ces trois personnages Armin, Mikasa ainsi que Eren. On voit que c'est Armin qui va réussir à battre Eren et c'est Mikasa qui va lui infliger ce coup de grâce. Et c'est Armin qui va prendre la responsabilité de dire aux autres que c'est lui qui a tué le personnage d'Eren afin de protéger Mikasa. Il y a eu vraiment quelque chose de symbolique pour vraiment représenter le rôle de chacun dans ce qu'ils ont fait pour amener à ce conflit. Parce que oui, les actions d'Armin et de Mikasa ont aussi une origine par rapport aux actions de Eren. Tout comme l'effet domino qu'il y a pu y avoir sur l'ensemble de l'intrigue autour du grand terrassement. Au final, plus on se rapproche de la fin de l'épisode, plus on se rend compte que Eren dans ses actions dans le fond et bien c'est plutôt quelque chose de bienveillant. Mais dans l'exécution c'est quelque chose de vraiment malsain parce que là on parle d'éradiquer l'espèce humaine alors que celui-ci veut juste donner de la liberté à ses amis. Une action qui de base est plutôt bienveillante mais qui s'exécute avec la pire des façons et la pire des cruautés. Une vraie tragédie est en train de se préparer pour l'humanité. Et sur la fin d'épisode, c'est Eren qui va se rendre compte que ses actions sont totalement absurdes et qu'il a perdu le contrôle qu'il a vrillé à cause du pouvoir qu'il avait acquis. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut retenir de cet épisode c'est au final ce que veut nous dire Eren. le personnage de Eren par rapport à son développement et quel moral on doit en tirer. On s'en rend compte quand l'humanité est au bord de se faire éradiquer par le grand errassement d'Eren et du coup par les actions de Eren, l'humanité il s'unit sans fin face à cette menace. C'est-à-dire que tous les conflits qu'il y a pu y avoir par rapport à des êtres humains qui étaient différents des uns des autres, aujourd'hui ils sont obligés difficilement de balayer ça pour réussir à s'en sortir. Mais on l'a vu dans cet épisode notamment à la fin, lorsque ce conflit, cette menace a été annulée, a été supprimée, les conflits étaient toujours présents. Ils sont toujours là ces conflits. Ce qui veut dire que malgré le fait que l'humanité soit toujours en vie, malgré ce qu'a vécu l'humanité par rapport à ces dernières heures les plus sombres, tant qu'il y aura des différences et c'est ça qui est vraiment triste et c'est une belle morale sur la société d'aujourd'hui, tant qu'il y aura des différences entre les êtres humains, il y aura toujours des conflits. Des différences au niveau social, des différences au niveau des origines, des différences au niveau des pouvoirs que peuvent avoir certains et que d'autres n'ont pas. Donc ça, ça a été très bien montré dans cet épisode et ça, c'est résumé par le développement des reines qui nous montrent tout ça. Pour moi, cet épisode, il est le parfait reflet de la société d'aujourd'hui et il conclut parfaitement ce qu'a voulu nous montrer en termes de morale l'oeuvre de SNK. Parce que oui, il faut être réaliste. La société d'aujourd'hui, il y a des conflits permanents par rapport aux différences de chacun, par rapport aussi au côté égoïste que peuvent avoir certains humains à vouloir toujours plus, plus de pouvoir, plus d'argent et ça entraîne forcément des conséquences qui amènent au conflit. L'épisode de SNK, cet épisode final, le montre une nouvelle fois parfaitement. Et ce qui est d'autant plus triste, une autre morale dans cet épisode qui nous est montré, c'est sur la pienne. La réalisation tourne cet épisode comme si Eren était vu comme un héros par rapport à ses actions. Et Mikasa Hermine, nous parle de Eren en parlant de lui, d'un héros qui a tout tenté pour garder cette liberté et l'offrir aux autres, notamment à ses camarades. Mais ce qui est triste, c'est qu'on a l'impression que Eren, si on ne regarde pas l'épisode, c'est un héros, c'est quelqu'un qui a été valeureux. Et quand tu regardes bien l'épisode, quand tu fais le constat, ce héros que tu vois, c'est celui qui a annulé 80% de l'humanité, qui a amené de la souffrance, de la tragédie, de la tristesse. Et il est vénéré comme un héros par certains personnages dont Mikasa et Hermine. Ce contraste entre le côté happy end de l'épisode en mode « il y a des émotions, c'est beau » avec justement l'opposition de la tragédie qui s'est produit, c'est quelque chose de vraiment bien fait et d'incroyable. Je trouve que la réalité est tellement triste. Il est clair et net que Eren, et il le dit dans cet épisode, il laisse la suite à Mikasa et Hermine par rapport au conflit à venir. Parce que oui, il laisse de l'espoir, il laisse une chance aux futures générations qui vont être gérées par Mikasa et Hermine de pouvoir amener un monde de paix espéré à ce monde de paix. Alors que Eren, ce même personnage, a amené de la désolation, de la tristesse et de la tragédie. Ce qu'a laissé Eren sur le papier d'un point de vue physique et d'un point de vue, on va dire, blessure morale et physique, c'est irréversible. Parce que forcément, on l'a vu à la fin de l'épisode, pas mal de personnes pensent toujours à ce qu'il s'est passé. Alors que de l'autre côté, on a offert de l'espoir à d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent amener de la paix. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ça crée encore plus de différences, justement. C'est là que l'épisode, il est profond en termes de développement. Parce que la morale, elle veut tout simplement nous dire que peu importe les actions, que quelqu'un fera pour amener la paix, ça amènera à d'autres thématiques et donc d'autres conflits. On l'a vu, avec Eren, il y a des pro-Jäger qui sont de son côté, qui adhèrent à ce qu'a fait Eren et qui acceptent de faire perdurer les valeurs d'Eren. Mais de l'autre côté, bien entendu, il y a des personnes qui ne veulent surtout pas revivre ce qu'il s'est passé avec Eren et le grand terrassement. Donc on a cette opposition qui va amener à des conflits, justement par rapport aux intérêts de chacun. Peu importe ce que fera un être humain pour faire avancer les choses, ça amènera forcément à d'autres conflits sur d'autres thématiques. Sur ce, je n'ai plus grand chose à ajouter. On peut peut-être prendre l'exemple aussi des personnes qui mettent en valeur ceux qui sont tombés au combat, qui se sont battus pour justement faire valoir leurs valeurs, faire valoir leur liberté. Je pense à Levi qui rend hommage à ses camarades qui sont tombés au combat pour justement essayer de résoudre ce conflit et à amener une potentielle paix. Mais cette page qui vient de se refermer pour Levi va forcément amener à une nouvelle page qui va s'ouvrir pour l'humanité. Il est temps pour moi de stopper cette vidéo. Je vous invite à donner votre avis dans l'espace commentaire. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.